Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir, que dis-je, la chaîne Le Grand Foutoir, pour cette nouvelle vidéo sur le Rodez Aveyron Football, aujourd'hui même, parce que j'ai dit ce soir, parce que je suis habitué à la base de dire ce soir, mais là j'ai préféré faire une vidéo le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, pour pouvoir être un petit peu plus tranquille, un peu plus posé, par rapport à cette défaite 3-0 contre Caen, contre les joueurs de Dupraz, contre les Normands, donc cette troisième journée de Ligue 2 BKT, le deuxième à Paulignon, donc 3-0, on va en parler, on va parler, donc d'ailleurs, salut à tout le monde, tous les Rutenois, tous les Aveyronais, bienvenue à vous sur cette vidéo, donc réaction tranquille, à ma façon dont je le rappelle, c'est mon avis, il n'est que à moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, également de Rodez et de l'équipe, donc ça y est, on est parti pour ce live, cette vidéo, tranquillement, à ma façon, sans que, tranquillement, naturellement, direct de chez moi, sur cette défaite de Rodez, cette lourde défaite, ça fait des années, je pense que, mémoire de supporter, ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas pris un 3-0, aussi, aussi large, aussi sévère, pas forcément sévère, mais aussi large, à Paulignon, dans notre jardin, notre terrain vert, à Paulignon, à Rodez, dans l'Aveyron. Bon, déjà, que dire, donc déjà, c'est vrai qu'à Paulignon, on avait, on a eu un peu plus de monde, cette soirée-là, ce match-là, puisque, vu que nous sommes dans une zone verte, où il y a très peu de contamination au coronavirus, nous avons pu avoir un peu plus de supporters présents, donc ça, c'était quand même intéressant, même si supporters, je vais dire plutôt même spectateurs, plutôt que supporters, donc une petite aparté, tranquillement, on est déjà dédicace à vous, les Ruténois, le Coop Ruténois, surtout, puisque, heureusement, vous êtes là pour mettre de l'ambiance, et pour chauffer un petit peu ce stade, qui est tellement triste, on fait vraiment une aparté, vous le voyez, vous l'entendez, même à ma voix, que je n'ai pas, je n'ai pas fait semblant, je n'étais pas juste assis, en train de faire la sieste devant le match, c'est important de jouer le rôle du 12e homme, nous avons des joueurs qui sont, qui ont besoin de ça, nous avons un stade à l'anglaise, d'ailleurs, qui va être refait, dans deux ans, deux, trois ans, on aura un beau stade, bien fermé, joli, au Normand, mais en attendant, donc, on joue dans un stade habituel, en format, on va dire, assez classique, un stade assez champêtre, mais ça peut être aussi notre force, et il faut que nous supportions, là, j'ai vu, même à partir du 2-0, et puis 3-0, les gens sont commencés à partir, mais tu payes ta place, c'est de plus en plus cher, tu payes ta place au abonnement, et tu n'encourages pas, tu restes là, après, je peux respecter les gens qui font ça, mais au moins applaudissez, je ne sais pas, faites quelque chose, parce qu'après, c'est facile de critiquer sur les réseaux, de dire, oui, rôdez ceci, rôdez cela, oh, calmez-vous un petit peu, ouais, un petit peu, coup de gueule, tranquillement, mais sereinement, et on est là, on était 4-5 à chanter, 6, et alors, ce n'est pas grave, il faut encourager, ils nous entendent, les vrais supporters, on les voit dans la défaite, et non dans la victoire, c'est trop facile de supporter une équipe quand tu gagnes, trop facile, tout le monde peut le faire, ça, ça s'appelle des foot-hicks, le club a besoin de supporters, de ferveurs, on est bien sûr qu'on n'est pas les Lensois, on n'est pas les Paris-Vion, on n'est pas les Marseillais, on n'est pas Scouris, les Stéphanois, bien sûr qu'on n'aura pas une grosse réponse comme ça, mais quand même, c'est important, il faut, il faut essayer, en tout cas, moi, je continuerai à chanter, à gueuler, à défendre nos valeurs sans et hors, on a chanté encore à la fin, certains joueurs sont venus nous applaudir, ça, c'est super sympa, c'est très important pour la suite, ils ont besoin de nous. Enfin, bref, un petit aparté, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce que vous pensez de fait qu'il y a un manque d'ambiance à Paulignon, globalement ? Allez, on est revenu. Donc, 3 à 0, on prend un but d'entrée de jeu très rapidement, trop rapidement même, on n'était pas concentré, on n'est pas entré dedans, on n'est pas entré dans le vif du sujet. 1 à 0, ensuite, quand je pense que logiquement, attendu, je pense que c'est Dupras qui joue, un entraîneur assez défensif, assez costaud et qui aime bien être dur sur l'ombre, qui ne fait pas un jeu, ce n'est pas le parça, quoi. Donc, Rodin s'a poussé, il y a eu de très, très, très nombreuses occasions, enfin, 2, 3 très grosses donnues de barre transversales, et on n'a pas réussi. À la mi-temps, il peut y avoir 1 à 1, voire même plus, c'était logique, ça n'aurait pas été un scandale. Mais clairement, on manquait physiquement, à la mi-temps, on n'était pas là, on a pris des coups, on n'a pas joué au football. Et quand on voit la statistique du match, quand on voit qu'il n'y a eu qu'un tir cadré, on ne peut pas faire grand-chose avec un tir cadré, manque de réalisme, comme dit Dupras à la fin du match, j'ai écouté son interview, il dit que ça ne sera pas, comment dirais-je, en français, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est naturel, vous allez être habitué. Dupras qui dit que ce ne sera pas souvent que Rodez en prenne 3 chez lui, c'est sûr, parce que je pense que beaucoup d'équipes savent que c'est dur de jouer à Rodez. Mais quand on a fait du camp, et c'est quand même pas oublié que quand on a été racheté récemment par des nouveaux actionnaires, donc ils ont l'envie de remonter en Ligue 1 et de ne pas rester en Ligue 2, on ne joue pas clairement dans la même catégorie, dans le même championnat, même si on joue dans le même championnat, finalement, on ne joue pas les mêmes rôles, on ne joue pas les mêmes envies, on ne joue pas les mêmes projets de jeu et d'ambition du club pour les moments. 3-0, surtout après le deuxième mi-temps, il est l'erreur de notre gardien, Guy Varch. Qu'est-ce qu'on fait ? On le blâme ou on ne le blâme pas ? Il vient d'arriver, c'est sa première fois qu'il est titulaire, enfin bref, deuxième fois qu'il joue à Polynion, mais à Genggan, là où il était avant, il était remplaçant, alors qu'on a perdu notre gardien Desmas, ça c'est sûr, c'est comme ça, c'est parti du football. Il faut l'encourager, il le sait qu'il a fait une grosse bourde, et après le match était fini, et mentalement, les joueurs, ils ont craqué. Ce soir, c'est mentalement qu'ils ont craqué, il n'y avait rien qui se passait, on joue toujours pareil, un jeu stéréotypé. Il va falloir voir ça, et puis on ne va pas parler individuellement, ça ne sert à rien, à part notre capitaine qui est sur blessure, Pierre Dardy. J'espère que tu vas pouvoir te revenir au plus rapidement possible, parce que tu nous manques, comme Roche, Roche nous manque aussi. La saison va être encore longue, on est quand même dans le milieu du tableau, troisième match, une victoire, un match, une défaite, ce n'est pas si mal que ça quand même. On joue le maintien, il faut arrêter un petit peu de sauver la face, on joue le maintien, c'est le plus important, le maintien, le maintien, le maintien. On verra ce qui va se passer, prochain match à Sochaux, dur, 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 et surtout, le point qu'il va falloir prendre, c'est contre Dunkerque, une équipe qui joue aussi le maintien, donc un concurrent direct pour le maintien, la Ligue 2, BKT, pour la deuxième saison consécutive de Rodez. Cette année, c'est compliqué, moi je pense qu'on va vraiment souffrir, c'est une année un petit peu d'évolution, de confirmation, et puis on a gardé l'effectif, la majorité des joueurs de l'année dernière avec la même dynamique, avec des joueurs un petit peu différents, plus profils offensifs, mais il va falloir voir ça, c'est que le début, soyons du genre, soyons fiers de nos couleurs, nous sommes là, nous quand même, les joueurs mouillons le maillot. Des fois, on est tombé sur plus fort, plus réalisme, ce soir, c'est quoi ? C'est le réalisme, enfin ce soir, je vous parle de ce soir comme d'habitude, mais le match du coup de hier soir, c'est le réalisme qui l'emporte. Il n'y a pas photo, c'est ça la différence, entre les gros clubs qui ont l'habitude de jouer les matchs, d'être habitués à ce niveau-là, et nous, qu'on apprend, on apprend, on a l'apprentissage. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, à checker ça, toute critique constructive est toujours bon à prendre, voilà. Et puis, comme on dit, on continue, on est là, on est là. Allez ! Dans la Véran, Rodez, Dans la région, Rodez, Dans la France, Rodez, Allez les rues Thénois ! Sous-titrage ST' 501